bonjour les gémeaux j'espère que vous allez bien on va procéder à votre guidance générale pour le mois d'août 2024 pour les signes solaires lunaires et ascendants n'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai fait pour l'été juillet août septembre et vous avez aussi les guidances de juillet sentimentale générale et là je vais faire aussi la semaine prochaine les sentimentales pour le mois d'août allez c'est parti pour si vous voulez une petite guidance patiangel.fr n'hésitez pas à aller voir mon site ou à me contacter sur patiangel.fr alors les points positifs on me parle ici de 3d pays vous sortez les gémeaux j'ai l'impression que vous vous sortez d'une blessure émotionnelle ou peut-être que vous êtes en train de travailler sur une rupture sentimentale ou je sais pas il ya quelque chose en rapport avec quelque chose qui vous a qui vous a blessé j'ai l'impression mais comme c'est un point positif je pense que vous êtes en train de travailler ou vous êtes en en train d'en sortir et on vous dit ici que oui vous avez vous êtes un peu dans la détermination donc peut-être trop dans la détermination parce que c'est un point de blocage la force peut-être que vous êtes trop justement par rapport à une blessure ou une rupture peut-être trop dans la colère encore ou je ne sais pas il ya quelque chose à aller travailler en tout cas vous avez la force pour le pour le transcender mais il ya peut-être aussi quelque chose alors soit pour certains c'est vraiment un manque de détermination et voilà c'est un peu dur c'est un peu long mais moi je pense plus que c'est au contraire vous en avez trop vous êtes peut-être trop dans la détermination donc on vous demande peut-être d'être un peu plus zen là on vous dit oui vous êtes en train de vous protéger beaucoup on parle de méfiance vous préservez beaucoup vous êtes prévoyant et on me parle ici de la reine de couple et vous êtes beaucoup beaucoup dans votre émotionnel encore une fois la force intérieure ici avec la reine de couple donc on vous dit vous avez vous êtes dans une belle énergie où vous essayez de pour moi de retrouver de l'amour pour vous même à la reine de couple c'est quelqu'un qui sème qui travaille sur enfin qui est bien avec ses émotions elle est elle est dans la maturité elle est visionnaire elle est elle donne beaucoup donc voilà je pense qu'il ya une histoire d'émotionnel de travail que vous faites sur vous vous préservez beaucoup je pense que vous êtes très prévoyant et alors soit pour certains on vous demande d'être un peu plus dans l'énergie ça me fait penser un peu aux aux scorpions que je viens faire c'était un peu les mêmes énergies où il y avait la reine de couple et il manquait un peu de motivation et là je sais pas si la force en blocage pour vous si c'est parce que vous êtes trop trop dans la force ou trop dans la détermination ou si c'est qu'on contraire que parfois vous manquez un peu de persévérance et que vous préservez trop en fait ça peut être ça aussi un bon chacun après le prend comme il veut aller on va aller voir au niveau avec l'oracle mathès voir un peu au niveau général ce qu'on vous dit pour compléter oui on me dit que vous travaillez à être dans la paix on parle ici de richesse et de force voyez c'est les mêmes cartes que pour les marrant cette carte d'argent est ressorti beaucoup la festivité la tornade aussi on vous dit ici qu'il ya une tornade intérieure et on vous dit ici que vous avez la force de retrouver la joie et il faut sortir on vous dit reprenez confiance en vous bon j'ai l'impression que c'est ce que vous êtes en train de faire il ya eu un grand un gros tsunami ou à l'intérieur de vous même on parle de force voyez mais c'est parce que vous voulez retrouver de la valeur alors paix valeur argent alors peut-être retrouver aussi un avec la carte de quatre de deniers retrouver une comme on appelle ça une sécurité financière matérielle également mais moi je pense que ce que c'est plus vous retrouvez votre sécurité à l'intérieur de vous même au niveau émotionnel mais aussi vos propres valeurs donc là on parle ici d'un choix à faire oui vous étiez dans la confusion mais là on me dit ici que vous allez comprendre vous allez savoir on vous dit de toute manière vous avez la force et vous savez déjà au fond de vous même là on parle de chance il ya un savoir qui va vous vous donner alors savoir peut-être qu'il ya des choses que vous allez comprendre durant ce mois ou soit c'est vous allez peut-être entreprendre des démarches pour comprendre travailler avec quelqu'un ou étudier voilà on me parle de chance grâce à ça et on vous dit oui c'est ça on parle de tornades et de conflits mais derrière il ya l'or donc on voit bien que tout ce qui a été pour moi vous avez transmuter tout ce qui a été négatif lors pour moi c'est voilà vous allez transformer tout ce qui était négatif en en lumière dorée quoi en fait c'est un peu comme une transmutation au niveau énergétique voilà comme ça vous voyez mieux donc là il ya vraiment quelque chose à aller transmuter au niveau des conflits intérieurs également j'ai l'impression que vous êtes beaucoup beaucoup dans le conflit c'est peut-être ça le 3d paix aussi avec les conflits la tornade c'est à l'intérieur de vous on sent que vous recherchez vraiment être dans la paix non plus dans la confusion on va les voir ici au niveau au fil des mots on va recouvrir oui on vous dit vous cherchez la paix parce que vous étiez dans le désert ici il ya eu beaucoup de solitude alors peut-être qu'en ce moment vous avez envie de solitude vous avez envie de voir personne où il ya eu cette période là et ça a été stérile mais on me dit vous avez vous voulez la paix vous voulez trouver vous avez trouvé votre paix en peut-être en passant par là mais bon faut pas que ça dure trop longtemps quand même parce que sinon après on devient un peu trop ermite oui vous voyez on vous dit des livres vous avez beaucoup beaucoup réfléchi pour moi vous êtes en train d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie vous et vous écrivez un nouveau chapitre avec le livre peut-être que vous avez profité aussi de cette période de paix ou de stérilité pour alors soit écrire un livre pourquoi pas il ya des personnes ils écrivent ils aiment écrire ou pour étudier quelque chose pour apprendre des choses lire écouter des podcasts des choses comme ça et on me dit que tout ça ça vous a donné de la force la force pour pouvoir aller de nouveau dans la foule aller revoir des personnes comprendre les individus aussi peut-être que pour certains il ya un relationnel qui va vous étiez en conflit et vous voulez comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous pourquoi vous réagissez comme ça donc peut-être que vous êtes en train d'étudier des choses pourquoi pas et on vous dit ici que ça prend du temps et vous avez peut-être un peu de mal aussi en ce moment à repartir dans des festivités des endroits où il ya du monde vous voulez pas trop sortir vous voulez pas voir beaucoup de personnes mais on vous dit le temps fera son affaire vous avez besoin de temps qu'on voit ici parce que c'est une tornade pour vous vous êtes dans une cage on vous dit vous êtes vous vous sentez enfermé vous vous sentez replié sur vous même on parle de désespoir ouais donc là pour certains vous êtes encore dans cette énergie de 3dp donc là on vous dit faut être déterminé à sortir pour certains vous n'êtes pas dans la force justement vous êtes dans la force en côté négatif vous en manquez voyez vous manquez de ténacité en fait donc là on vous demande de c'est bien de se préserver mais c'est bien aussi de sortir de ça alors on me dit vous allez avoir un choix à faire on parle de communication téléphone mail alors il ya peut-être quelqu'un qui va vous envoyer un message ou c'est vous qui allez devoir peut-être faire ce message et là on me dit ça pour vous c'est confus vous savez pas trop mais on me dit faites vous ce cadeau on parle de générosité de cadeau de surprise d'opportunité donc pour moi on vous dit peut-être que c'est la confusion à ce moment mais il ya un beau cadeau qui va arriver derrière vous deviez peut-être passer par là pour pouvoir nettoyer quelque chose parfois on passe par des capes compliqués et c'est un peu comme la noire de la main on touche le fond et après on remonte au plus haut et on a compris des choses on a évolué et là c'est ce que je ressens parce qu'on a quand même le cadeau même si ces conflits ça a été une tornade mais ça n'a pas été pour rien on vous dit prenez le comme un cadeau et on vous dit aussi prenez en cadeau aussi les personnes qui vous envoient des messages des mails etc on vous dit vous n'êtes pas seul parce que j'ai l'impression que vous vous sentez seul oui on parle de savoir au niveau d'un mariage ici partenariat voyez il ya on vous parle aussi ici que du coup pour certains vous vous sentez peut-être un peu isolé parce que vous vous sentez seul ou je sais pas il ya quelque chose en rapport avec un couple un partenariat on me dit ici avec quelqu'un j'ai l'impression que vous devez alors peut-être que vous allez vous étiez dans une période compliquée et là il ya un j'ai l'impression qu'on pourrait vous proposer quelque chose une alliance une association et on me dit que c'est une personne qui est qui est importante alors ça peut être un chef et la hiérarchie on vous dit une administration aussi il ya quelque chose en fait vous étiez bloqué mais j'ai l'impression qu'au mois d'où il y avoir quelque chose de déterminant sur une administration qui va vous donner gain de cause soit ça peut être quelqu'un en cravate donc ça peut être quelqu'un qui est haut placé ça peut être aussi une administration ça peut être aussi votre votre vous un quel est reprendre votre pouvoir justement et on vous dit ici que vous allez être aidé vous voyez on me dit par rapport aux conflits il ya de la chance vous allez être aidé vous avez des personnes autour de vous et on parle de groupe de complicité de personnes qui vont être là pour vous donc peut-être que durant le mois d'août on vous demande de sortir justement de cette peut-être cet isolement cette cage pour reprendre votre pouvoir et oser aller vers les autres communiquer etc pour certains ça peut être ça vous faire des amis aller voir vos amis aller dans la foule voilà c'est tout ça et pour d'autres ça peut être aussi au niveau professionnel ou quelque chose au niveau de la vie quotidienne vous attendez peut-être une réponse pour une association un contrat de travail une aide financière j'en sais rien et là on vous dit qu'un cadeau il ya un mail qui arrive vers vous à une lettre de quelqu'un qui est haut placé qui va vous annoncer quelque chose de bien là et on dit qu'on va vous aider donc vous n'êtes pas seul vous n'êtes pas seul allez on va aller voir avec le l'oracle du corps message de votre corps qu'est ce qu'il a envie de vous dire bon il y en a deux vous parle de l'instinct et prendre soin de soi oui c'est ça la reine de couple elle prend soin d'elle alors prends soin de soi on vous dit ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton coeur aime le prends un soin prends un soin et chérie le un peu plus chaque jour voilà la reine de couple elle prend beaucoup soin d'elle enfin au niveau émotionnel mais peut-être qu'on vous dit c'est bien beau d'être bien émotionnellement enfin de prendre soin de ses sentiments ses émotions et peut-être que vous avez besoin aussi de de bouger un peu plus manger plus sainement ou je sais pas il ya quelque chose ici au niveau du corps physique et on vous parle de l'instinct c'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct ferme les yeux et connecte toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à partager voilà travailler votre chakra sacré la zone du bassin peut-être mobiliser votre bassin ce que l'énergie de vie elle part du chakra sacré donc si votre chakra racine votre chakra sacré n'est pas bien connecté l'énergie peut pas remonter on est fatigué on n'est pas bien on est un peu perdu voilà donc ça c'est important aussi à développer alors le petit oracle de gaillard qu'est ce qu'il vous dit comme conseil favorise l'entraînement n'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin apporter la chaîne aux autres quand tu le sens quand cela quand tu sens que cela est juste voilà voyez on vous dit sortez de votre zone là et demander aussi on parle d'amis on vous dit vous avez des gens autour de vous donc n'hésitez pas j'ai l'impression vous restez un peu trop renfermés vous vous préservez beaucoup et vous demandez pas en fait vous restez méfiant et on a ici les pommes d'or dit donne c'est ça peut-être après c'est les changements de ton corps au fil du temps ils sont ils sont des marques de ton expérience célèbre ce vaisseau qui t'accompagne et embrasse la beauté de tout tout ses âges c'est illusoire de vouloir freiner ou accélérer son évolution il reste en harmonie avec la nature voilà voyez alors on vous demande de vous aimer tel que vous êtes peut-être qu'il ya aussi un souci pour certains de pas vous sentez pas bien dans votre corps vous avez pris du poids vous êtes malade il ya peut-être un problème là dedans et vous n'acceptez pas en fait et là on vous dit le corps vieillit normal vous êtes toujours aussi bien c'est pas parce que c'est voilà votre corps physique c'est un c'est votre véhicule terrestre donc votre âme elle change pas enfin elle évolue votre âme elle évolue elle peut elle se bonifie mais votre corps il vieillit ça c'est un peu normal parfois mais après peut-être c'est parce qu'il faut en prendre soin allez on va aller voir au niveau sentimental avec l'oracle power of love jalousie sincérité conflit ouais donc au niveau sentimental émotionnel j'ai l'impression que vous avez beaucoup de conflits avec des personnes manqué un manque de sincérité certaines personnes qui vous ont alors soit des personnes qui vous ont jalousé soit c'est vous qui ne croyez pas la sincérité de quelqu'un ici et on me dit ici qui va avoir un rapprochement mais on vous dit attention au schéma répétitif c'est ça la trahison à un 3dp on parle de jalousie de l'entourage de dépendance affective mais on me dit vous allez évoluer par rapport à la trahison me dit si vous êtes en pause ouais vous êtes en pause et en même temps on me dit vous allez vous rapprocher il ya une relation elle va reprendre discrètement ici voyez donc il ya bien il ya bien quelque chose au niveau sentimental émotionnel il ya eu des conflits mais on me dit ne vous inquiétez pas il ya eu voir des rapprochements alors que ce soit émotionnel enfin sentimental ou avec un ami ou autre là on me dit qu'en fait s'il ya eu des conflits de la jalousie c'est parce qu'il ya une dépendance affective vous êtes trop dépendant des autres voyez vous vous manquez de le cadre de données c'est ça c'est trouver sa sa sécurité donc je pense que vous manquez de sécurité pour certains et vous avez toujours peur d'être trahi vous avez toujours peur qu'on vous jacques enfin vous êtes dans la jalousie parce que peut-être que vous êtes très méfiant donc là on vous dit soyez allez-y doucement on parle de chemin répétitif mettez mettez la trahison et les conflits de en pause et vivez vivez ce que vous avez à vivre on parle ici d'une relation qui va reprendre discrètement un rapprochement voilà mais travailler en parallèle travailler cette dépendance affective ces conflits intérieurs et ça va vous aider en fait de travailler là dessus voilà je vous remercie beaucoup je vous souhaite un bel été un bon week-end et puis je vous dis à bientôt n'oubliez pas de liker commenter partager merci beaucoup au revoir